Provence Prestige, c'est la rencontre du territoire, c'est Noël en novembre, l'art de vivre en Provence, le qualitatif, une pépite qu'on nous a confiée qui a démarré en 1994. Les gens qui nous précédaient, on a fait quelque chose de magique et de magnifique. Nous sommes confiseurs à Saint-Rémy-de-Provence depuis 1866, 153 ans que nous faisons du fruit confit et nous avons la méthode de confisage la plus longue de France. Encore aujourd'hui, nous épluchons tous nos fruits à la main et il faut savoir que nous allons plonger le fruit confit dans une succession de bains, de sirops de sucre, à des intervalles bien précis et bien réguliers. Tout doucement, l'eau du fruit va se retirer et le sucre va remplacer l'eau, bien entendu. De là, nous allons conserver les fruits, 4 mois environ dans les fruitiers de la confiserie et ensuite ils arriveront en boutique. Provence Prestige, c'est une évidence, nous sommes là depuis le début, ça reste un salon très prestigieux, nous avons une belle clientèle, c'est un salon que nous ne louperions pour rien au monde. Pourquoi avoir fait de la bière ? En fait, c'était plutôt la passion des produits en général, la transformation en général. Aujourd'hui, je brasse plusieurs bières, l'ensorceleuse blonde, l'hypnotique ambrée, la lumeuse rousse, la capricieuse blonde, la brutale IPA, la don de table blanche. Alors, Pop-Up Store, c'est l'initiative Pays d'Arles, donc des gens qui nous ont accompagnés à la création d'entreprises en nous aidant dans les financements. En 2019, les nouveautés, ça a été deux partenariats. Herpie l'Arlésienne, qui est une superbe histoire, parce que le village d'Herpie, qui est dans les Ardennes, a été complètement anéanti en 1918 lors de la Première Guerre mondiale. Et en 1919, quand la ville a été reconstruite, un écrivain arlésien est venu en aide à la population ardennaise. Des trains d'Arles sont partis avec des meubles, avec plein d'accessoires, pour venir en aide à la ville d'Herpie. Du coup, Herpie s'est rebaptisée Herpie l'Arlésienne. Et plus tard, en 2003, quand la ville d'Arles a subi des inondations, c'est ce petit village de 210 habitants qui est venu en aide à Arles, avec un échange extraordinaire. Herpie est devenue l'Arlésienne en 1919. Les ouvriers sont venus reconstruire notre village, qui était détruit à 95,5%. Ils sont restés plusieurs années. Cette année, on fait 100 ans du parrainage. Nous avons différentes variétés de fleurs dans les Ardennes. Nous avons cinq gammes de miel. Et après, nous valorisons toute notre production en diversifiant, en faisant des bonbons, en faisant du vinaigre de miel qui n'est pas très connu. Nous avons aussi une petite nouveauté, c'est la bière au miel, qui est super pour l'apéritif. Le territoire ardenné a été invité d'honneur cette année au salon Tendance Prestige. Le deuxième partenariat, il est magique, parce que moi, il me tient à cœur, parce que je suis un homme qui vient de la tradition. C'est le partenariat avec Festivar, le comité de fête d'Arles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes persuadés, avec mon président, Stéphane Paglia, que la tradition a besoin de l'économie, et que notre économie locale a besoin de la tradition. Et nous sommes chameaux consulaires, chameaux de commerce et d'industrie. Et nous devons, nous aussi, booster le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !